Ça me recharge mes piles de voir les gens, en vrai, parce que les détails, les péripéties de notre impuissance politique, de notre dégringolade des libertés, des solidarités, sont accablantes, attristantes, et j'ai un peu le moral dans les chaussettes, et quand je vois les gens, ça me requinque. Je me dis, ça peut marcher, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, qui se donnent du mal, et je viens recharger mes piles, et puis parler du riz. J'ai vu que je découvre qu'à gauche, dans ma bande, il y a plein de gens qui sont en train de se lever contre le RIC, et je trouve ça extravagant. Et bon, ça confirme quelque chose que je sens depuis maintenant, c'est qu'à gauche, il y a plein de gens qui ne sont pas démocrates du tout, qui se disent de gauche, mais ils ne veulent pas que le peuple décide. Ils pensent être une avant-garde éclairée, ils pensent être légitimes à tout décider à la place des autres, ils pensent que le peuple est trop con pour s'auto-gouverner, et ils se disent de gauche quand même. Et bon, c'est étonnant, mais il faut savoir, il faut en parler, il faut savoir que, enfin moi, quelqu'un qui est contre le RIC, il ne peut pas être de gauche, c'est une imposture. Oui, parce que le RIC, c'est quand même un principe sociétement pratique, c'est-à-dire donner la voix à tout le monde. Nous n'aurons les moyens de nous défendre que quand nous choisirons nous-mêmes les sujets importants et quand nous déciderons au lieu d'élire. La souveraineté, c'est voter. Mais confondre voter et élire, c'est s'interdire de penser. Si j'appelle une chose et son contraire avec le même mot, je n'arrive plus à penser. Donc c'est important de garder les mots séparés et bien distincts et d'être d'accord sur leur sens. Voter, c'est décider. Élire, c'est renoncer à décider. C'est exactement le contraire. Donc quand on dit dimanche je vais voter, je le fais aussi parce que je suis tout petit, donc c'est une habitude, mais je me retiens. Je mets, à chaque fois que je dis je vais voter, je mets des guillemets pour signifier, montrer, rappeler l'attention sur le fait que élire n'est pas voté. Élire, c'est renoncer à voter. Élire, c'est abdiquer, c'est accepter d'être représenté par des gens qui vont être des maîtres, qui vont tout décider à ma place. Et donc l'élection, ce n'est pas qu'elle n'est pas démocratique, c'est qu'elle est anti-démocratique. C'est-à-dire qu'elle empêche toute forme de démocratie. Donc je découvre ça très tard, je suis un peu monsieur, mais quand les jeunes gens le découvrent plus jeunes, c'est eux qui sèmeront le plus de graines toute leur vie pour que cette imposture, cette supercherie qui consiste à dire la démocratie, c'est un gouvernement représentatif dans lequel on élite, cette imposture, elle sera détruite quand nous serons très nombreux à l'avoir compris. Pour l'instant on est encore à quelques centaines de mille, ce n'est pas assez. Il faudrait qu'on couçoit quelques dizaines de millions. Pour ne pas rester, ce n'est pas bon, tu dois dire. Restez pas là. Ah oui. Et qu'est-ce qui pourrait propulser les gens qui ne sont pas forcément au courant du RIC ? Qu'est-ce qui pourrait les amener à avoir cette réflexion de se dire, on est citoyen indépendant et on a le droit en tant que tel d'avoir notre mot à dire ? Bien sûr, on est légitime, on est légitime à décider de notre vie, c'est une simple conséquence de la dignité humaine. La représentation politique des humains, en suivant des règles qui ont été écrites par les représentants et pas par les humains, pas par les représentés, c'est une indignité humaine, c'est humiliant d'être représenté par des gens qui ont écrit eux-mêmes, les représentants, ils ont écrit les règles de la représentation, mais ça m'humilie, je veux décider moi-même des règles de la représentation. Donc c'est une question de dignité humaine, de la démocratie réelle. Et comment est-ce qu'on peut faire ? Moi je vois bien depuis dix ans que quand j'en parle, les gens m'entendent, m'écoutent et changent d'avis, ça marche quand j'en parle moi. Mais c'est insuffisant parce que je suis tout seul et en France on est 40 millions, donc tout seul je ne changerai rien du tout. Et donc ce que je dis aux gens c'est, faites comme moi, de toute façon on va plus avoir besoin de moi. Allez convaincre vos voisins, vos copains, vos cousins, vos collègues de travail, les inconnus dans la rue, dans le train, plus que diffuser l'information. Oui, mais parlez de constitution avec n'importe qui, tout le temps, de façon à ce que nous devenions constituants et de façon à ce que ce soit une idée qui grandisse. Je dirais que ce qu'un peuple veut, ce qu'une population, ce qu'un groupe d'humains, c'est même au niveau local, ce qu'un groupe d'humains veut, il l'aura. Donc il faut qu'il soit d'accord pour le vouloir. Oui, donc quelle est la volonté. Voilà, quelle est notre volonté. J'appelle ça notre cause commune. Et je pense que j'en ai trouvé une bonne. Notre cause commune, je crois, c'est d'apprendre à instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque, dont nous avons besoin, pour imposer la paix, la prospérité, la justice sociale, la justice tout court. Notre impuissance, en fait, vient de notre démission du processus constituant. De notre passivité. De notre passivité, mais sur le plan constituant, parce qu'il y a des tas de gens qui sont très actifs chez les militants. Ils ne sont pas passifs, mais ils sont dispersés. Il y en a qui s'occupent d'écologie, de la finance, d'autres qui s'occupent du droit syndical dans l'entreprise. Et tous ces gens discutent sans prêter aucune attention au fait qu'ils sont impulsants en politique et qu'ils ne décideront de rien. Mais ce n'est pas raisonnable d'avoir tant de discussions législatives, donc sur les lois qu'il faudrait prendre, en nous disputant, en considérant l'autre comme un ennemi. Un ennemi parce qu'il n'est pas d'accord sur les lois à prendre. Et ce n'est pas un ennemi pour ça. On va voter, et puis on va voter, pas élire, on va voter tous sur cette loi, et puis le plus grand nombre l'emportera, mais sur cette loi. Et puis sur l'autre loi, il y aura encore une majorité, mais ce ne sera pas la même. Si nous votions loi par loi, on s'apercevrait que sur plein de lois, on est d'accord. Et puis sur certaines lois, on n'est pas d'accord. Sur certaines lois, on perd, mais on ne perd pas sur toutes. Je pense que si on arrive à apprendre à nos enfants, à écrire eux-mêmes, à réfléchir à la Constitution, à écrire eux-mêmes des articles, et à en parler avec leurs copains, leurs parents, leurs maîtres de classe, leurs employeurs, leurs collègues de travail, et si on arrive à faire que la Constitution, c'est-à-dire les règles de notre représentation politique, si on apprend à nos enfants à s'occuper de ça, ça va tout changer, parce qu'il va arriver un moment où cette cause commune va être suffisamment défendue par un grand nombre de personnes pour que, même les policiers, les gendarmes, les militaires, qui sont des humains, qui... Bon, il y a quelques brutes au milieu, mais la plupart des forces armées, je suis sûr, sont convaincus qu'elles défendent le bien, le bien commun, qu'elles défendent la paix, l'ordre, la sécurité des gens. Donc ces gens-là sont bien attentionnés, ils servent le pouvoir parce qu'ils sont très légalistes, et je suis sûr que s'ils s'aperçoivent que la société est en train de changer, que même leur grand-mère est en train de parler de Constitution, leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, les copains, au lieu de parler de foot, ils ne savent pas parler de Constitution, les policiers et les militaires, je pense, qui se transformeront, ils diront, oui, oui, la société est en train de changer, et il faut que le peuple devienne constituant. Et si l'armée, la police, se mettent à penser, parce que c'est une idée dont l'heure est venue, parce que c'est nécessairement bien pour le bien commun, si les forces armées se mettent à épouser la cause du peuple, la cause commune, là dont je vous parle, c'en est fini, les tyrans. Et il n'y a pas besoin de ça. Les tyrans ne sont protégés que parce que la police les défend, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient... C'est leur dernier rempart, et de loin, c'est le seul rempart. Et ce rempart, il est fait d'humains qui, à mon avis, ont intérêt à la démocratie comme nous. Donc il faut qu'ils voudraient, je pense, qu'il faut que ça se fasse de façon à la fois pacifique, puissante et durable, que ce ne soit pas éphémère comme une révolution. Il faudrait qu'on soit très nombreux à travailler cette cause commune. On apprend à instituer nous-mêmes le crayon à la main. Il faut prendre la Constitution et l'écrire. Notre puissance politique. Et là, je pense que les forces armées suivront, et les tyrans tomberont. Et ce qui viendra à la place sera très différent, parce qu'au moment de remplacer les représentants, bien sûr, des voleurs de pouvoir, des candidats à l'Assemblée constituante vont se présenter en disant « Ok, du passé, faisons table rase, et maintenant on va écrire une nouvelle Constitution, élisez-moi, je vais m'en occuper. » Et là, j'imagine une société où massivement nous disions « Mais pas du tout, ça ne va pas se passer comme ça. On ne va pas élire l'Assemblée constituante. » On ne va surtout pas élire l'Assemblée constituante. On va, dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque commune, on va réfléchir à la Constitution que nous souhaitons, et puis on va se fédérer, on va chercher le dénominateur commun de toutes les Constitutions, et on va voter nous-mêmes, on va écrire nous-mêmes et voter nous-mêmes notre Constitution, puis on va l'appliquer nous-mêmes ensuite. Le Conseil constitutionnel, il sera composé de citoyens tirés au sort. Les chambres de contrôle de tous les pouvoirs, elles seront composées de citoyens tirés au sort. La monnaie, la création de nouvelles monnaies pour donner du boulot à ceux qui n'en ont pas, ou la destruction de monnaies par l'impôt quand il y a de l'inflation, ça va être décidé par des chambres citoyennes tirées au sort dans les quatre points du pays. Le référendum d'initiative citoyenne, ça va nous permettre à tout moment de garder la main sur nos représentants. Et ça, ça n'arrivera que si, en fait, du statut dégradant des lecteurs, nous sommes passés au stade adulte de citoyens. Et donc on va écrire nous-mêmes notre Constitution, et là, il n'y aura plus de place pour un tirant. À chaque fois qu'il y a un match de foot, on ne peut plus leur parler de politique de rien du tout, en fait, ils sont complètement dans leur match, et donc on rajoute toutes les lois pendant les vacances et pendant les événements sportifs. Super ! Et avec Sarah, c'est devenu mieux. Et ça, ça peut être en prenant un jus de tomate, parce que je ne bois pas d'alcool, mais donc ça peut être des apéros constituants. Si le mot atelier constituant vous fait peur parce que c'est du travail, ça fait chier, je n'ai pas envie de travailler, il m'emmerde, je n'ai pas envie de travailler. Atelier, je n'ai pas entendu. Quand il m'a parlé de choses super, c'était super intéressant, mais quand il a parlé d'atelier, il a parlé d'atelier, de travail, mais je n'ai pas entendu. Au lieu de ça, il faut que je parle d'apéros constituants. De jeux constituants, voilà, c'est pas ce côté travail. Mais il s'agit de parler de constitution, le crayon à la main. Mais je n'ai pas une question. Voilà. Merci Etienne, en tout cas. Tu as une million par le riz. Parce que moi, je vous suis sur Internet. À plus tard ? À plus tard, oui. Merci, hein. C'est gentil à toi, merci. Merci.